Ici je suis avec Madame du Parc et ici c'est Mojette du Parc. Et voici le dernier né tout juste une semaine mais pas encore de prénom. Au total il y a eu huit naissances ce printemps dans l'asinerie des Baudets de Dampierre-sur-Boutonne. Un bon présage pour ce site qui met tout en oeuvre pour sauvegarder la race du Baudet. En 1977, il ne restait que 44 Baudets du Poitou dans le monde entier. Donc c'est à ce moment là qu'un programme de sauvegarde a été mis en place pour remonter les effectifs. Donc après maintenant une quarantaine d'années, nous sommes passés de 44 individus à plus de 2000. Mais il reste encore des efforts à faire pour sauver la race donc ça c'est notre travail ici à l'asinerie. Pour en arriver là, un long processus qui passe par un programme de reproduction. Comme chaque année entre mars et juillet, le vétérinaire effectue trois visites par semaine. Et comme ici, il fait des échographies de l'utérus des anesses. Je vérifie l'état d'infiltration de l'utérus. Nous on fait surtout le suivi sur le diagnostic de gestation ou sur les anesses qui mettent un peu de temps à revenir en chaleur pour voir si elles mettent du temps ou si finalement il y a quand même un petit qui est présent ou pas. Et pendant la période de reproduction, les mâles sont également sous haute surveillance. On va prendre un mâle reproducteur comme celui-ci. On va l'approcher des anesses et en fait les anesses, on va juste voir si elles sont en chaleur ou pas. Donc si elles sont en chaleur normalement, elles vont énormément mâcher. Elles vont ouvrir la bouche comme si elles avaient un chewing-gum dans la bouche. La période de reproduction n'est pas encore terminée. Mais neuf anesses attendent déjà un heureux événement prévu après une longue année de gestation. C'est parti. C'est parti.